Quels sont les facteurs de risque de développer une maladie veineuse, de développer des varices en cours de vie? Le premier élément le plus important, c'est votre âge. Plus on vieillit, plus on s'expose à avoir des varices dans notre vie. Votre deuxième facteur qui est le plus important, c'est votre hérédité. Si vous avez deux parents qui sont porteurs de varices dans votre famille, vous avez 90 % de chances d'avoir une maladie veineuse dans votre vie. Si, par bonheur, vous avez seulement un des deux parents qui est porteur de varices, vous avez 50 % de chances d'avoir une maladie veineuse dans votre vie. Et s'il n'y a aucun de vos parents qui sont porteurs, vous avez quand même 20 % de chances d'avoir une maladie veineuse dans votre vie. Le troisième élément bien étudié au niveau des facteurs de risque, ce sont les grossesses. Plus on a de grossesses en cours de vie, plus on augmente notre risque d'avoir une maladie veineuse. Et le dernier élément qui est très important également, c'est le nombre d'heures assis ou debout continue dans une journée. Donc, si vous êtes assis ou debout, 4 heures et plus prolongées dans la journée, vous avez vraiment un facteur de risque qui est significatif. C'est beau de connaître tous les facteurs de risque, mais ce qui est important, c'est de savoir si vous avez des varices. Et la seule façon de le savoir, c'est l'échographie. Et vous allez m'entendre en parler souvent.